Voilà donc on va commencer l'analyse de marché donc pour avoir une vision précise sur qu'est-ce qui peut se passer pendant la semaine, pendant les prochaines semaines et pendant le mois prochain donc le but c'est d'élaborer des plans de trading pour voir un peu ce qui peut se passer. Donc on va commencer d'abord sur les indices et ensuite on ira sur le forex et sur les matières premières et sur d'autres actifs. Donc sur les indices on commence d'abord par le S&P 500 donc le S&P 500 on était donc la semaine dernière on était ici j'avais dit finalement qu'on était plutôt baissier à partir de ce moment là donc parce qu'on était sur un niveau de résistance ici donc on était sur un niveau de résistance on arrivait sur ce niveau finalement on pouvait marquer un range donc de cette manière. Et ce qui s'est passé c'est que voilà finalement on est parti à la hausse donc le scénario qu'on avait prévu c'était plutôt une baisse qui peut arriver donc une baisse comme ça et puis ensuite pour remarquer une hausse derrière puisque de toute manière on est plutôt aussi. Donc ici ce qui s'est passé c'est qu'on a eu une petite baisse bon on a quasiment pas eu de baisse en réalité par contre on a eu la hausse derrière et donc on a eu la hausse qui est arrivée jusqu'à 3200 donc on a eu une hausse ici on voit que cette hausse bah voilà on a franchi une résistance. On voit qu'on commence à partir plus à la hausse on a des bougies qui sont assez intéressantes donc ici le scénario qu'on avait c'était un scénario baissier à partir de 2950 ici donc on avait un scénario baissier c'est à dire que si on cassait ce niveau de support dans ce cas on visait à la baisse et on visait du coup ces niveaux là donc ça c'était le scénario baissier qu'on avait c'était si on franchissait ce niveau. On voit que pour l'instant on n'a pas franchi ce niveau on voit qu'à chaque fois on reste toujours au dessus de ce niveau et donc ça bah c'est plutôt intéressant c'est à dire qu'on va rester plutôt haussier. On voit que le marché commence à se reprendre petit à petit hein depuis depuis fin mars le marché se reprend petit à petit donc c'est intéressant. Ici on commence à repartir à la hausse à chaque fois et à chaque fois qu'on a une perspective de baisse qui peut arriver finalement on repart à la hausse donc c'est intéressant dans le sens où ici on va partir plutôt à la hausse et donc on va rester plutôt à la hausse. Donc on va rester plutôt à la hausse on voit qu'on a franchi la résistance donc on va viser la résistance d'après donc ici sur 3240. Donc sur le S&P 500 on est plutôt haussier ici on a un sommet à ce niveau donc c'est le sommet qu'on va viser on voit qu'on avait une résistance ça se jouait à ce moment là c'est à dire que soit on cassait cette résistance à la hausse soit on rebondissait dessus. Ici finalement on repart à la hausse donc donc on peut viser le niveau d'après et on peut partir plus à la hausse continuer haussier sur les différents indices et surtout sur le S&P 500. Donc sur le S&P on est comme ça sur du coup les autres indices ça va être finalement à peu près la même chose qu'on va avoir donc ici sur le Dow Jones on voit qu'on a à peu près la même chose c'est à dire que on a pareil un niveau de résistance. Ici bon on l'a cassé on est parti un peu plus haut on est plutôt haussier de toute manière sur les indices en général donc là on va viser plutôt ce sommet là dans un premier temps et ensuite ce sommet là et à terme le but ce sera de viser ce sommet là et c'est tout à fait possible qu'on y arrive assez rapidement c'est à dire que peut-être que dans les prochaines semaines finalement si on continue dans cette direction haussière c'est sans doute un sommet qu'on atteindra. Donc voilà pour l'instant on a ce sommet là en objectif on a aussi ce sommet là mais on a d'abord un objectif voilà plus court terme ici mais de toute manière on est haussier sur les indices en général. Sur les indices européens on est plutôt bah voilà sur le même cas de figure un peu c'est à dire qu'on avait eu une baisse ici donc une baisse qui était un peu plus forte finalement sur les indices européens. Sur le CAC 40 on a eu une baisse un peu plus forte à partir de là et du coup ensuite on est arrivé sur un niveau de support donc sur ce niveau de support ici donc ce niveau de support voilà ici on a un niveau de support assez important et donc on est arrivé sur ce niveau de support et là on voit qu'on commence à rebondir donc plutôt une perspective haussière également sur le CAC 40 voilà on est plutôt haussier aussi. Sur le DAX 30 on est finalement à peu près dans le même cas de figure à mon avis c'est à dire que ici sur le DAX 30 donc voilà je retrouve le graphique voilà sur le DAX 30 ici on est à peu près dans le même cas de figure c'est à dire qu'on est pareil à la hausse. On serait encore plus haussier que sur le CAC 40 finalement parce qu'on a des creux à chaque fois qui sont de plus en plus haut et finalement la baisse qu'on a eu sur le CAC 40 on l'a pas forcément aussi fortement sur le DAX 30 donc c'est plutôt intéressant et on est clairement plutôt haussier avec un objectif ici voilà sur le S&P 500 et sur le DAX 30 on est plus haussier on voit que clairement c'est ce qui se passe. On peut aller voir aussi sur le Nasdaq qui pour le coup est l'indice en ce moment qui est un peu différent qui est beaucoup plus haussier et on voit qu'on est haussier sur les autres indices donc on peut se demander où va aller le Nasdaq finalement. Le Nasdaq ici on était très haussier de toute manière on était très haussier c'est sûrement un des indices qui est le plus à la hausse en ce moment donc on était très haussier on avait un niveau de résistance à 120 qu'on avait déjà franchi il y a quelques semaines et finalement on partait à la hausse on partait à la hausse on visait d'atteindre l'ancien plus haut donc on a marqué la semaine dernière et finalement on a atteint ce plus haut et on peut viser des niveaux encore plus haut sur le Nasdaq donc là à ce niveau là on est sur des niveaux historiques c'est à dire que là clairement quand on regarde l'historique on est sur des niveaux historiques sur le Nasdaq donc quand on est sur des niveaux historiques les objectifs ça va être principalement les niveaux psychologiques parce qu'on peut pas se baser sur des niveaux de support de résistance qui existent déjà sur le prix mais on va surtout se baser sur les niveaux psychologiques les niveaux de prix psychologiques c'est à dire les chiffres ronds donc dans ce cas si on part à la hausse sur le Nasdaq et c'est sûrement ce qui va se passer et bien on visera surtout les 125 et ensuite les 130 parce qu'on n'a pas de repères sur le prix on n'a pas de repères dans le passé sur lesquels on peut se baser on est sur des plus hauts historiques donc voilà on sait pas on sait qu'on casse les niveaux historiques donc ça veut dire qu'on est plutôt haussier que ça pourrait continuer donc on va rester à la hausse et on peut viser voilà les 125 puis ensuite les 130 ça va être les objectifs quand on est sur des plus hauts historiques donc sur le Nasdaq c'est ce qui se passe on est plus haussier que sur la plupart des indices ensuite on peut aller voir sur le forex donc le forex on en parle assez souvent sur le forex on a donc sur l'euro dollar on était légèrement haussier sur la semaine dernière donc on était légèrement haussier on voit qu'on a eu beaucoup de mèches cette semaine donc on a eu beaucoup de mèches qui sont arrivées on était légèrement haussier on était légèrement haussier on est arrivé sur les 1.135 donc c'était un niveau de résistance ici voilà c'était ce niveau là finalement et donc on est arrivé dessus voilà à terme de toute manière on est quand même assez haut sur l'euro dollar on voit qu'on commence à marquer un range c'est à dire qu'on commence à être dans une stagnation entre 1.14 et 1.12 pour l'instant donc on est entre ces deux niveaux donc pour l'instant voilà on voit qu'on est dans une stagnation sur l'euro dollar on est vraiment entre ces niveaux on est plutôt légèrement haussier pour le moment mais voilà pour l'instant pour l'instant je pense que le potentiel de cassure à mon avis il serait plutôt à la baisse je pense parce que sur le long terme on a quand même une tendance qui est plutôt baissière depuis quelques années à moins qu'on remette en cause cette tendance baissière mais pour l'instant c'est pas forcément le cas et donc la cassure pourrait plutôt avoir lieu à la baisse à mon avis maintenant pas forcément pour tout de suite mais la cassure à mon avis aurait plutôt lieu à la baisse maintenant pour le moment je pense que voilà on est dans une stagnation on voit qu'on a quand même des bougies d'indécision c'est à dire qu'on a beaucoup de mèches on a des mèches vers le haut ici on a eu des mèches en haut on a des mèches qui sont plutôt en bas ici on a des bougies d'indécision avec des mèches des deux côtés donc ça ben voilà quand on regarde les bougies comme ça c'est clairement plutôt des bougies d'indécision quand on a des mèches des deux côtés donc je pense qu'ici on peut rester potentiellement légèrement haussier on peut pourquoi pas retourner sur ce niveau pourquoi pas retourner sur les 1.14 ici pourquoi pas maintenant voilà le vrai mouvement qu'on aura il sera surtout quand on aura cassé soit les 1.12 ici soit les 1.14 ici et là on aura un vrai mouvement d'accélération pour l'instant on voit qu'on a du mouvement on a de la volatilité mais on a de la volatilité un peu sous forme d'indécision on est un peu dans une stagnation et donc pour l'instant voilà ici on voit qu'on avait un vrai mouvement à la hausse une accélération si on veut un autre mouvement comme ça il faudra attendre une cassure donc soit à la hausse soit à la baisse en tout cas pour l'instant à l'intérieur de cette stagnation on voit que pour l'instant on est plutôt à la hausse avec des creux de plus en plus haut donc on pourrait rester plutôt haussier et on pourrait viser ce plus haut ici à mon avis ça paraît tout à fait correct je pense donc plutôt légèrement haussier sur l'euro dollar même si à mon avis sur le long terme la cassure aura plutôt lieu à la baisse et si on a une cassure à la hausse bah voilà il faudra s'adapter mais je pense qu'on va rester pour l'instant plutôt légèrement haussier et à long terme plutôt baissier donc sur le GBPUSD maintenant sur le GBPUSD on était plutôt haussier ici à partir de là on atteignait du coup ce niveau de résistance donc on atteignait ce niveau de résistance on voit qu'on était plutôt haussier à partir de là on arrivait sur ce niveau et sur ce niveau finalement soit on cassait ce niveau à la hausse soit on rebondissait dessus ici il y avait plus de chances pour qu'on rebondisse dessus en tout cas statistiquement c'était probable parce qu'on avait des sommets qui étaient de plus en plus bas à chaque fois et ici ici bah finalement on a franchi ce niveau à la hausse on a franchi ce niveau à la hausse et on voit qu'on commence à stagner sur ce niveau donc voilà ça ça nous renforce encore plus dans l'idée que sur le GBPUSD on est dans une grande stagnation finalement on n'a pas de vraie tendance haussière ou baissière mais on est plutôt dans une stagnation on stagne entre finalement le niveau des 1.28 à peu près donc ce niveau et le niveau des 1.21 et on voit qu'on stagne entre ces deux niveaux donc on stagne entre ces deux niveaux on voit qu'on a rebondi sur le niveau des 1.23 on est sur les 1.26 actuellement donc ici voilà pour l'instant ce qu'on pourrait dire sur cette paire voilà c'est qu'on part à la hausse ici et on pourrait avoir tout à fait une petite continuation de la hausse de cette manière pour ensuite retourner à la baisse mais voilà je resterais plutôt baissier je pense sur cette paire parce que même si on a une continuation du mouvement à la hausse on peut venir aller jusqu'à ce niveau par exemple jusque sur l'air 27 puis ensuite on aura à mon avis une correction un mouvement inverse à celui là pour venir corriger ce mouvement et du coup partir dans un mouvement baissier on voit que c'est ce qui s'est passé à chaque fois et donc c'est ce qui peut se passer logiquement donc pas forcément à partir d'ici peut-être à partir d'un peu plus haut donc d'un prix un peu plus haut et peut-être dans quelques jours mais je resterais plutôt légèrement baissier je pense qu'on commence à stagner ici on voit donc on peut compter ça comme un indice finalement et donc je pense qu'on pourrait partir plutôt à la baisse sur cette paire donc voilà légèrement baissier même si sur le long terme sur le long terme en plus sur le long terme on est plutôt baissier également mais depuis pas mal de temps on est quand même en stagnation et là on commence à atteindre le plus haut ensuite sur l'USD Yen donc dollar américain face au Yen japonais bon bah ici on était plutôt baissier on voit qu'on a eu plus de volatilité que les semaines d'avant donc quoi que la semaine dernière on a vu de la volatilité mais ici on a eu un peu de volatilité en début de semaine mais pas beaucoup on en a eu plus en fin de semaine et ici on a marqué des plus bas avec une mèche ici donc ça veut dire que on est venu tester des niveaux plus bas et finalement on a pas clôturé dessus et on a rebondi donc on voit que c'est déjà des choses qui se sont passées on voit que ça s'est passé ici on voit que ça s'est passé ici et donc comme c'est des choses qui se sont déjà passées on peut imaginer à peu près la même chose c'est à dire que ici voilà on avait à chaque fois la même chose on venait chercher des plus bas et ensuite on avait une bougie haussière derrière donc on pourrait tout à fait avoir une bougie haussière derrière comme on a eu les dernières fois où ça s'est passé maintenant ici on voit qu'à chaque fois on partait pas dans une tendance haussière qui était plus forte qu'avant on partait dans un petit mouvement haussier un petit mouvement haussier qui pouvait être assez rapide mais un petit mouvement haussier plus tôt parce qu'ici on a eu un petit mouvement haussier puis on est retourné à la baisse on a eu un mouvement haussier un peu plus haut que l'ancien mais plus bas quand même que les derniers plus hauts qu'on a eu donc finalement on peut pas dire vraiment qu'on est dans une tendance haussière mais on n'est pas non plus dans une tendance baissière on est finalement dans un triangle où on est dans une figure de compression dans quelque chose comme ça donc ici on est sur un niveau de support donc voilà je pense qu'il y aurait plus de potentiel à la hausse ici même si on pourrait venir chercher des niveaux un peu plus bas notamment par ici on pourrait venir chercher des niveaux un peu plus bas mais à terme il y a plus de chances qu'on retourne légèrement à la hausse et qu'on vienne réintégrer pourquoi pas ce grand triangle finalement parce qu'on est quand même dans une figure plutôt de stagnation ici pour le moment sur cette paire donc on voit qu'on stagne et on a une compression surtout sur cette paire ensuite sur l'USD CAD donc sur USD CAD ici on était plutôt baissier du coup la semaine dernière on a une droite de tendance qui est assez bien respectée pour le moment on a des niveaux de support de résistance qui sont assez bien respectés également on voit qu'ici on avait un niveau de support on visait ce niveau de support on voit qu'on l'a atteint on a rebondi dessus on a stagné un petit peu ici on a une bougie qui vient justement sur ce plus haut ici qu'on a marqué donc à court terme ici la direction serait plutôt baissière on serait plutôt dans une direction baissière comme les autres fois je pense finalement puisque ici ce qu'on voit c'est qu'on part à la baisse on a des stagnations on a des petites corrections on stagne un petit peu puis on repart à la baisse donc c'est ce qui peut se passer je pense sur cette paire le premier objectif ce serait celui-là les 1.35 et ensuite ce serait les 1.34 ici voilà donc les 1.34 sur ce niveau et ensuite le plus bas ici et on pourrait venir chercher les niveaux encore plus bas en tout cas pour l'instant on semblerait plutôt partir à la baisse on est plutôt dans une stagnation à l'intérieur d'une tendance baissière donc on pourrait plutôt partir à la baisse je pense sur l'USD CAD sur l'USD CAD voilà ce que j'en pense sur AUD USD dollar australien face au dollar américain voilà il y a des chances que ce soit la même chose mais en inversé finalement où ici on est plutôt haussier on est plutôt dans une petite stagnation bon il y a beaucoup de niveaux de dessinée là mais voilà on est plutôt dans une stagnation ici sur ce niveau on est dans une petite stagnation on pourrait tout à fait partir sur un mouvement comme ça clairement on voit qu'on a une tendance haussière on a une tendance haussière qui est assez forte on a à chaque fois des creux de plus en plus haut on peut viser l'objectif ici viser le plus haut et ensuite sur ce plus haut on pourra soit le franchir et partir encore plus haut soit rebondir dessus mais ici voilà plutôt haussier je pense sur cette paire avec un objectif à 0.70 ici à un chiffre rond et puis ensuite un peu plus haut sur ce sommet et sur NZD USD sur NZD USD on est plutôt haussier également on est plutôt haussier également avec une petite stagnation sur ce niveau on est déjà sur le plus haut donc peut-être un petit peu moins haussier finalement mais on restera quand même je pense plutôt haussier en tout cas légèrement haussier voilà de toute façon ce qui peut se passer sinon c'est qu'on ait une correction qu'on revienne sur ce niveau donc le plus haut qu'on a marqué ici puis ensuite qu'on reparte à la hausse donc je pense qu'ici on a une tendance haussière et donc voilà il vaut mieux suivre la tendance souvent c'est la meilleure chose qu'il y a à faire et donc voilà on va suivre la tendance on va rester plutôt haussier même si on commence à ralentir clairement on commence à stagner un petit peu mais on voit qu'on n'a pas vraiment de correction pour le moment donc on pourrait tout à fait rester dans cette direction donc voilà pour les principales paires on peut voir aussi USD-CHF USD-CHF bon finalement sur USD-CHF on avait un range ici donc on avait un range on visait du coup on était sur le plus bas du range on visait le plus haut on avait stagné et on voit qu'on a franchi donc on a franchi ce range on a marqué voilà une cassure ici on a marqué un pullback qui vient jusque sur la cassure et derrière ça c'est intéressant parce que du coup quand on a quelque chose comme ça on voit qu'on avait un range ici on avait un niveau de support intéressant on a cassé ce niveau de support on voit qu'on commence à remonter marqué un pullback et donc ensuite on viserait ce plus bas ici et ensuite ce plus bas ici donc on pourrait tout à fait viser quelque chose comme ça moi sur cette paire je partirais plutôt sur quelque chose comme ça pour l'instant voilà on restera plutôt baissier on voit qu'on a franchi un niveau de support on voit qu'on avait une stagnation qu'on l'a franchi donc il y a plutôt une direction baissière donc on va rester plutôt dans une direction baissière sur cette paire et donc plutôt sur un mouvement comme ça on a une cassure on a un pullback qui vient derrière et ensuite on peut viser donc ce plus bas à nouveau et ensuite viser le plus bas ici donc ça peut être vraiment intéressant ensuite il y avait d'autres paires il me semble qu'on avait vu il y avait notamment Eurocad où il se passait pas grand chose finalement donc sur Eurocad on avait on avait un range une stagnation ici on avait un range bon on avait un range on visait un niveau plus bas finalement c'est pas ce qu'on a eu on a eu un petit mouvement haussier voilà c'est une paire très stagnante pour l'instant donc c'est une paire très stagnante on est plutôt sur un niveau plus haut sur lequel on a rebondi à chaque fois donc ici on visera les ici voilà on peut viser les 1.53 je pense sur un petit mouvement baissier comme ça on restera sûrement dans cette stagnation de cette manière on avait sur EuroAUD dont on avait aussi pas mal parlé sur EuroAUD bon je pense que cette paire est clairement pas intéressante de toute manière on a une stagnation ici qui était vraiment vraiment très stagnante voilà avec des mèches de tous les côtés donc ça c'est pas intéressant et là on a encore moins de volatilité qu'avant on a encore moins de mouvement bon certes on a une bougie haussière ici si on avait une direction voilà ce serait plutôt quelque chose comme ça je pense mais voilà là clairement cette paire on n'a pas de volatilité on n'a pas de mouvement donc c'est pas très intéressant c'était intéressant à ce moment là quand on avait cette cassure quand on avait ces mouvements voilà par contre ici bon clairement c'est pas intéressant en tout cas moi je trouve que c'est pas intéressant après sur du très court terme pourquoi pas mais ici bon c'est pas le plus intéressant clairement je pense qu'il y a d'autres paires voilà au niveau du forex je pense qu'on a fait le tour on va pouvoir voir d'autres actifs donc on va parler notamment de l'or donc on avait parlé de l'or la semaine dernière sur l'or donc on avait fait une analyse complète la semaine dernière il y a la vidéo notamment de l'analyse complète qui dispose sur la chaîne youtube et on avait fait une analyse de l'or plus fondamentale avec également du technique donc on avait fait l'analyse sur le fondamental sur ce qui se passe sur l'or sur le technique également et on s'était mis d'accord sur le fait qu'on était plutôt haussier en tout cas moi ma perspective c'était plutôt une hausse d'après l'analyse fondamentale d'après l'analyse technique sur l'or c'était plutôt une hausse et ce qu'on a eu finalement c'est qu'on avait franchi du coup la résistance dont on avait parlé la semaine dernière et on est parti encore plus à la hausse avec des bougies haussières encore plus hautes on a marqué des nouveaux plus hauts alors il me semble que c'est pas des nouveaux plus hauts historiques les plus hauts historiques sont ici donc sont un petit peu plus hauts mais on s'approche de plus en plus des niveaux historiques il y a de fortes chances finalement qu'on aille sur ces niveaux donc il y a de fortes chances qu'on aille sur ces niveaux on voit qu'on a franchi donc le niveau de résistance on est sur des plus hauts on commence à partir un petit peu plus à la baisse donc sur une petite correction ici et donc voilà ce qui peut se passer c'est que on peut se dire ici bah finalement le cours va partir à la baisse et on inverse la tendance maintenant c'est fini la hausse bah pas forcément ici on est dans une tendance haussière donc on arrive sur un niveau de résistance donc on peut avoir une petite correction quelque chose comme ça venir sur le niveau qu'on a cassé c'est ce qui arrive souvent c'est à dire qu'on a cassé un niveau de résistance donc on peut tout à fait revenir dessus ce qu'on appelle un pull back et ensuite partir à la hausse et donc ici c'est ce qui peut se passer où on pourrait très bien revenir sur ce niveau ou même un petit peu plus haut si il y a vraiment du potentiel haussier on n'est pas obligé de revenir sur ce niveau pourquoi pas un petit peu plus haut pour ensuite partir sur le plus haut qu'on a marqué ici le plus haut récent c'est pas le plus haut historique mais c'est le plus haut récent et ensuite arriver sur les 1820 et encore plus haut sur les 1850 ensuite donc ici sur l'or plutôt haussier clairement sur l'or en dollars de toute façon c'est ce qu'on regarde l'or en dollars ici on est plutôt haussier clairement sur l'or voilà on voit que clairement on est à la hausse sur l'or ensuite sur le pétrole ici donc sur le pétrole WTI donc WTI c'est le pétrole américain donc US Oil on était ici donc haussier depuis fin avril on était plutôt haussier on était plutôt haussier on avait des creux à chaque fois de plus en plus haut la semaine dernière on avait beaucoup moins de volatilité donc on était très légèrement haussier vu qu'on avait moins de volatilité ici on a plus de volatilité on marque un plus bas qui est plus haut que l'ancien plus bas on marque un plus bas qui est plus haut que l'ancien plus haut donc ça c'est intéressant c'est un signe de tendance haussière et donc on pourrait partir plus à la hausse on viserait ici les 42 ici donc les 42 qui est un niveau juste ici et ensuite les 44 et les 45 ensuite qui sont des niveaux intéressants donc on voit que sur le pétrole c'est intéressant parce que petit à petit on commence à se reprendre et petit à petit le cours du pétrole commence à repartir à la hausse donc ça c'est plutôt intéressant et donc c'est à mon avis un actif à suivre qui peut être intéressant et on voit que finalement le pétrole suit aussi pas mal les indices ce qui se passe sur les indices parce que sur les indices on est à peu près sur la même dynamique c'est à dire que on avait eu une baisse qui était très forte et très rapide ici et ensuite derrière on se reprend petit à petit donc le pétrole se reprend plus lentement mais sur les indices c'est aussi ce qu'on a eu où on a eu une baisse qui était très forte et très rapide et ensuite on se reprend petit à petit avec des semaines qui sont à chaque fois à la hausse donc c'est plutôt intéressant et on voit que ça suit aussi les performances des indices donc voilà ce qui se passe sur le pétrole on avait aussi pas mal parlé du bitcoin qui est un actif qui est pas mal suivi bon sur le bitcoin on était plutôt haussier à partir des 9000 donc au dessus des 9000 j'étais plutôt haussier en dessous des 9000 plutôt baissier en visant ce niveau donc on voit que ce qui s'est passé c'est qu'on n'a pas beaucoup de volatilité sur cet actif on a plutôt une stagnation on stagne sur les 9000 un petit peu plus haut puis on revient dessus bon c'est pas super intéressant c'est pas les meilleurs actifs à trader quand on est comme ça voilà c'est pas c'est pas le même cours qu'on a ici on le voit bien d'ailleurs c'est pas le même cours qu'on a ici que le cours qu'on a ici où ici on avait des mouvements qui étaient beaucoup plus amples beaucoup plus rapides beaucoup plus faciles à trader avec des meilleures opportunités et ici bah on a juste on a juste des petits mouvements alors on est aussi entre 9500 et 9000 mais c'est pas hyper intéressant donc voilà le potentiel à mon avis il serait plutôt haussier mais il faudrait qu'on ait pour ça une accélération que le cours se réveille et qu'on aille plus à la hausse qu'on ait une accélération voilà qu'on ait quelque chose au moins qu'on ait de la volatilité pour savoir si on part à la hausse si on part à la baisse et pour pouvoir faire quelque chose là on a pas suffisamment de matière je trouve donc c'est pas hyper intéressant à mon avis sur cet actif donc je pense qu'on a fait le tour de la plupart des actifs donc on a vu les différents indices on a vu les principales pertes du forex on a vu le pétrole on a vu l'or on a vu le bitcoin voilà on a vu tout ça donc en unité de temps une journée le but c'est de créer un plan de trading donc un plan de trading pour définir comment on va trader durant cette semaine pour définir comment on va trader à partir du coup de son plan de trading donc on va créer un plan de trading puis on va trader à partir de ça et donc le but c'est de définir une direction pour la semaine et les semaines d'après donc là on a fait ça sur les indices sur le forex sur l'or sur le pétrole sur le bitcoin donc tout ça c'est intéressant et tout ça ça a pour but ensuite d'être utile dans notre trading quand on va trader et donc on va trader